Je suis incapable de dire d'où vient la marque Elvis, E-L-V-I-S-H. Par contre, les Américains ont beaucoup aimé, compte tenu de la ressemblance phonétique, avec Elvis Presley, qui à l'époque où nous étions sur leur marché, faisait un tabac, vraiment un gros tabac dans les pays anglophones et francophones aussi. C'était le vélo ordinaire jusqu'au vélo de course, oui, le vélo de curé, et les filets sur les garde-boue, qui permettaient aux prêtres qui portaient la soutane à l'époque de se mêler à la soutane dans les rayons. Qu'est-ce qui a fait la perte, finalement, des vélos Elvis ? C'est une époque qui s'est terminée. Il y a eu, comme toujours, plusieurs facteurs de disparition. La perte du marché américain due à la faiblesse du dollar à l'époque. Il y a eu aussi la saturation du marché français, où tout le monde s'est jeté à corps perdu dans la fabrication de vélos, de plus ou moins bonne qualité. Trop de produits, la demande n'a pas suivi. Ceux qui fabriquaient un peu plus cher que les autres ont disparu par la voie normale des choses. Vous êtes nostalgique. Ça a été dur de fermer, cette maison ? C'est toujours dur de fermer une boutique à laquelle on finit par s'attacher par les satisfactions et les problèmes, en quelque sorte aussi, qu'on en retire. Oui, ça a été difficile. Sur le plan psychologique, ça a été difficile, c'est sûr. Sous-titrage ST' 501